... Merci à Villeau Carré d'avoir pensé à moi et de m'accueillir pour échanger avec vous sur à la fois mes travaux de thèse mais aussi mon expérience professionnelle puisque j'ai un double parcours, enfin double parcours, je suis un peu atypique on va dire. J'ai passé 14 ans sur les territoires de la rive droite des Hauts-de-Garonne en Gironde en face à Bordeaux dans ce qu'on appelle communément les villes banlieues sur les quartiers populaires girondins comme chargée de mission des politiques jeunesse. Donc pendant ces 14 années j'ai travaillé sur la définition des politiques jeunesse, sur les projets autour des 3-25 ans, sur la question de la prévention de la délinquance, sur la question de l'animation globale, sur la question de la réussite éducative, enfin l'ensemble des dispositifs qui puissent exister sur ces questions-là. Puis au bout de 10 ans j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des travaux universitaires, de réaliser une thèse qui s'appelle « Mixité, égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes ». Cette thèse elle était pour moi l'occasion de travailler ce qu'on appelle l'argumentaire professionnel, c'est-à-dire après ces 10 ans passés sur le terrain, je me rendais compte qu'il y avait une question d'appétence, une question complexe autour de la présence des filles sur l'espace public et en particulier sur l'espace de loisir des jeunes, qui, on pourra en discuter, que je considère comme un lieu d'épanouissement pour les enfants, et en particulier au moment de l'adolescence, ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans mes travaux, cette question-là elle m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, alors, comment lire ce phénomène-là, comment accompagner les acteurs professionnels sur le terrain aussi, et donc l'opportunité de réaliser cette thèse en géographie sociale m'a permis, comme on va pouvoir en discuter ensemble, de développer toute une réflexion, à la fois qui s'est nourrie de pratiques, mais aussi qui permet, j'espère, d'avancer, de produire du changement sur ces questions-là. Donc, juste parce qu'il se trouve que le domaine universitaire, c'est comme tous les autres domaines, collectivités territoriales, etc., nous avons des titres. Donc, mon titre, c'est « Docteur en géographie du genre », et je suis qualifiée maîtresse de conférence, mais je ne suis pas maîtresse de conférence. Voilà, c'est très important. Alors ça, c'est déjà fait, hein. Donc, voilà, donc oui. D'autre part aussi, oui, ça je le précise, parce que ça peut être important aussi, si vous voulez, quand on va échanger après. Je suis membre d'une association qui s'appelle « Genre et Ville », qui est une association ressource sur la question des femmes et de l'égalité et de la mixité dans l'espace public. Je travaille notamment beaucoup sur la rénovation des sept places parisiennes, avec Anne Hidalgo à la ville de Paris, mais aussi sur la question de comment concevoir l'équipement, ou ne pas mettre d'équipement, pour en discuter aussi, pour mixer les espaces du dehors, sachant que le dehors, et on le verra en fin de présentation, c'est aussi ce qui permet la circulation, la mobilité, ce qui pose ou autorise ou pas les femmes à l'espace public, et les jeunes filles, en l'occurrence. Donc je vais faire une présentation en trois temps, et à chaque fois que j'aurai passé un temps, nous pourrons en discuter. Voilà, donc c'est pas grave, je veux dire, on peut discuter de tout. Si les questions qui viennent, elles sont sur ce que je vais développer après, je me permettrai de vous dire, on va en parler un peu plus tard, comme ça on aura un échange avec un contenu. Mon premier objectif, et c'est toujours comme ça que je travaille, en plus j'ai la chance, parce que j'ai la possibilité de parler longtemps avec vous, ce qui est très bien pour un travail, quand on a mené un travail de thèse, ça permet d'échanger vraiment sur le fond et la forme, mais même quand j'ai dix minutes, jamais je ne commence une présentation sans définir les termes, c'est le regard que j'ai posé sur ces questions-là. Comment moi, ou on va dire, les sciences humaines, en particulier, et ça aussi c'est modulable, définissent ce qu'est la mixité et l'égalité. Parce que sinon, on n'aura pas le même vocabulaire, on ne parlera pas des mêmes choses. Donc, je vais commencer par le contexte, le contexte dans lequel, je vais rappeler aussi, parce que je trouvais que c'était important, on avait discuté, les cadres législatifs, rapidement, pourquoi cette question de l'égalité femmes-hommes, finalement, elle n'est plus optionnelle. Elle n'est pas pour notre démocratie, notre démocratie de manière générale, puisque la démocratie porte en soi le projet politique de l'égalité. Donc, ce n'est pas négociable, j'allais dire, mais en plus, se sont adjoints dans notre pays des textes législatifs, et qui aujourd'hui font obligation, de toute façon, à la fois aux collectivités territoriales, aux communautés de communes, aux départements et aux régions, donc aux communes de plus de 22 000 habitants, et puis après, on décline, de mettre en œuvre l'égalité femmes-hommes dans la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance publique, mais aussi dans le projet politique. Ensuite, je vous parlerai des notions de mixité et d'égalité. Donc, en 2015, la France dispose d'un arsenal législatif égalitariste dans tous les domaines de la vie des femmes et des hommes. Donc, la question légale est une question qui a été très progressive dans l'histoire de France, sur les grands domaines qui concernent, enfin, tous les domaines concernent évidemment la relation femmes-hommes et la question des rapports sociaux de sexe. Il faut savoir que c'est très progressif, mais donc, dans la famille, dans le travail, dans la question du privé, des violences, la criminologie, voilà, la question juridique, la refonte du code pénal. Donc, vous trouverez toute l'évolution, en fait, de ces textes de loi sur Internet. On peut, de manière anecdotique, on peut rappeler, mais ça, on le fait souvent, que les femmes avant 69 n'avaient pas le droit de signer un chéquier sans autorisation de leur mari, voilà, qu'on passe de l'autorité paternelle à l'autorité parentale dans les années 70, il me semble, enfin, ou 80, que la refonte du code pénal dans les années 80 fait du viol un crime et non plus un délit, ce qui pénalement change aussi en termes de peine. Voilà, et donc, on va progressivement que les lois d'Yvette Roudy en 83 affirment l'égalité salariale. Il va être Roudy à l'époque ministre des droits des femmes et c'est important aussi de rappeler, pourquoi ? Parce que la loi qui est promulguée au 4 août 2014, elle, c'est pas 2015, il y a une erreur sur mon PowerPoint, c'est 2014, par Nadjat Valo-Belkacem qui réaffirme la question aussi d'égalité salariale. En réalité, elle est déjà dans les textes depuis 83, sauf que aujourd'hui encore en 2015, lorsqu'on prend les chiffres, il y a encore une erreur de salaire de plus de 20% entre les femmes et les hommes, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc ce qui se passe, c'est que je vais vous parler simplement de ces lois très récentes. Donc, sous l'impulsion du Parlement européen notamment, ça aussi, l'Europe fait beaucoup pour la question du droit des femmes et de l'égalité femmes-hommes, notamment dans les textes. Les États membres se dotent progressivement de moyens de coercition pour tendre vers l'égalité réelle, donc là aussi, on va la définir, ce qu'est l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc la loi de 2014-873 pour l'égalité entre les femmes et les hommes est promulguée le 4 août 2014 et elle réaffirme le rôle des collectivités territoriales. L'apparution au journal officiel du décret 2015-761 du 24 juin 2015, donc là, c'est cette fameuse loi qui est décrétée, c'est ça qui est important aussi, c'est les niveaux d'opérationnalité, donc qui est relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant, les collectivités territoriales, consacre un chapitre au rôle des collectivités, des départements, etc., dans la mise en oeuvre de cette politique. Donc je vais le rappeler juste rapidement pour qu'on ait une idée des exigences. Donc le rapport présente ce fameux rapport d'égalité femmes-hommes que doit produire donc chaque année à partir du 1er janvier 2016 l'ensemble des collectivités que je vous ai citées, donc le comité de communes, etc. Donc ce rapport présente les politiques menées par les communes sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telle que définie à l'article du 1er de la loi, donc 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la question du plan d'action, donc je trouve aussi qu'il est important, c'est une forme de concrétisation. Cette loi demande à ce qu'on affiche à la fois un projet mais aussi un contenu. Donc le rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques des collectivités. Donc ça aussi c'est très important, on va à tous les niveaux en fait par rapport à cette question. Donc il présente notamment le suivi de la mise en oeuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Là aussi c'est quelque chose de très important puisqu'on va toucher à la question du budget, à la question des finances. Donc comment finalement les partenaires et les prestataires cherchés, voilà, vont aussi prendre en compte la question de l'égalité femme-homme dans leur politique entrepreneuriale sous couvert d'une clause dans les marchés publics. Donc il comporte également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalité entre les femmes et les hommes à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence évidemment et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. Donc là aussi il y a la question des moyens et on va le voir en fin de présentation. Moi quand je travaille sur ces questions-là je travaille sur deux niveaux c'est la question des politiques d'égalité intégrées donc intégrées ça veut dire qu'elles sont intégrées dans toutes les démarches qui sont mises en oeuvre qu'elles soient professionnelles par les collectivités etc. Et je travaille aussi sur ce qu'on appelle un budget intégré c'est-à-dire que le budget doit être constant mais simplement travailler sous l'angle sous le regard de quand je mets en place mes politiques publiques qu'est-ce que ça fait à la relation femme-homme à la relation entre les femmes et les hommes. L'autre document c'est la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales. Alors ce document il est très important c'est une charte il y a beaucoup de communes en France qui sont signataires alors je n'ai pas vérifié le nombre mais je ne sais pas bon un département peut aussi être signataire une région aussi également c'est une charte c'est pas un label donc il y a un niveau d'exigence en termes d'évaluation qui est différent mais par contre c'est très très bien posé sur la démarche. Donc je vais simplement vous lire ce petit texte qui est préalable à la charte dans le contenu parce que je trouve qu'il pose vraiment la place des politiques publiques mais aussi des professionnels dans la question de l'égalité et puis après je vais passer à autre chose. Alors l'égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour toutes et tous et constitue une valeur capitale pour la démocratie. Afin d'être pleinement accompli ce droit ne doit pas être seulement reconnu légalement mais il doit être effectivement exercé et concerner tous les aspects de la vie politique économique sociale et culturelle. En dépit de nombreux exemples d'une reconnaissance formelle et des progrès accomplis l'égalité des femmes et des hommes dans la vie quotidienne n'est pas encore une réalité. Les femmes et les hommes ne jouissent pas des mêmes droits dans la pratique des inégalités politiques économiques et culturelles persistent. Par exemple les disparités salariales et la sous-représentation en politique. Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur les nombreux stéréotypes présents dans la famille l'éducation la culture les médias le monde du travail l'organisation de la société. Autant de domaines dans lesquels il est possible d'agir en adoptant une approche nouvelle et en opérant des changements structurels. Les autorités locales et régionales qui sont les sphères de gouvernance les plus proches de la population représentent les niveaux d'intervention les mieux placés pour combattre la persistance et la reproduction des inégalités et pour promouvoir une société véritablement égalitaire. Elles peuvent dans leur domaine de compétences et en coopération avec l'ensemble des acteurs locaux entreprendre des actions concrètes en faveur de l'égalité des femmes et des hommes. Pour parvenir à l'instauration d'une société fondée sur l'égalité il est capital que les collectivités locales et régionales intègrent pleinement la dimension du genre dans leur politique leur organisation et leur pratique. Dans le monde d'aujourd'hui et de demain une véritable égalité des femmes et des hommes constitue en outre la clé de notre succès économique et social non seulement au niveau européen ou national mais également dans nos régions nos villes et nos communes. Pour finir aussi parce qu'on fête cette année les 25 ans de la signature de l'État de la France pour la Convention internationale des droits de l'enfant et je crois que dans ces sujets-là et je vais essayer de vous le montrer aussi la question éducative elle est primordiale. C'est une question qui se pose aux adultes mais qui a des répercussions sur la question éducative. Ce n'est pas une question pour les enfants c'est une question pour les adultes mais qui forcément agit aussi sur la question de l'épanouissement et rappelait aussi à ce à quoi ont droit les enfants quand ils jouent ensemble quand ils vivent ensemble quand ils s'amusent ensemble. Donc les États partis conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Les États partis reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les États partis respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité. Alors, je vais juste vous montrer quelques chiffres pour vous remonter de quoi on parle quand on parle d'inégalité réelle en France. Voilà, donc j'en ai pas amené, j'en ai plein, plein, plein. Si vous avez des questions, j'ai même des graphiques à vous présenter, mais là, je vais faire rapide. Une petite précision parce que là, peut-être ceux qui sont plus loin ne voient pas, le support vous sera transmis. Je ne suis pas hyper forte. Peut-être on pourrait éteindre la lumière. Eh bien, oui. Alors, j'ai pas voulu vous étiez le second interrupteur. J'ai été un solidaire tout à l'heure. Voilà. Donc, comme le cadre aujourd'hui aussi, c'est la question des... la question d'égalité femmes-hommes sur les territoires, en particulier les territoires politiques de la ville, j'ai choisi de vous présenter quelques chiffres parce qu'il y a beaucoup plus de données du rapport qui a été... qui est sorti il y a deux ans, l'année dernière, je crois. Il y a deux ans, peut-être ? L'année dernière. Sur... par le... Bon, alors, presque deux ans. Enfin, disons, l'année dernière. Sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le rapport Égalitaire, sur la question d'égalité femmes-hommes dans les territoires en zone urbaine sensible et aussi dans les zones rurales. Parce que c'était aussi important de le poser. Donc, je vous ai d'ailleurs mis quelques chiffres sur les zones rurales parce que, d'abord, parce qu'on est dans une grande région maintenant, des départements, enfin, voilà, où on a à la fois cette diversité d'habitats et d'habitantes et d'habitants. Donc, il faut rappeler les inégalités femmes-hommes en fonction des territoires, selon l'étude réalisée en collaboration avec l'Observatoire national des zones urbaines sensibles qu'on appelle l'ONZU et l'INSEE, que 47% des femmes qui vivent en zones urbaines sensibles, ce qu'on appelle, nous, enfin, je ne sais pas comment vous appelez chez vous, moi, j'appelle ça les quartiers populaires, voilà, sont en situation d'inactivité quand 33% des femmes hors-us. L'inactivité au sens de l'INSEE, ça veut dire que ce sont des femmes qui sont retirées complètement du marché du travail. Elles ne sont pas demandeuses d'emploi, elles sont sous couvert du statut inactivité, donc 47%, ça fait pratiquement une femme sur deux. Ce chiffre qui date de 2014, a été, donc, ce rapport, il est créé à l'occasion de la re-signature des contrats de ville sous l'impulsion, la saisine de Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque ministre de la ville. Et il montre une progression entre l'ancienne signature des contrats de ville, la génération précédente des contrats de ville, une augmentation de plus de 5 points. Donc ça, je trouve que c'est important parce que ce qu'on va voir aussi, c'est que lorsqu'on commence à se poser la question finalement des inégalités, de la place des femmes et des hommes dans les politiques publiques, on va voir qu'il y a, on a l'impression qu'on est toujours en progression, que tout évolue extrêmement positivement, etc. Donc le cadre légal a évolué positivement, c'est incontestable. Par contre, il y a des inégalités qui se creusent, et notamment dans les quartiers populaires. Donc une évolution de plus 5 points, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter quand on réfléchit sur la question de l'activité de la place des femmes à l'espace public, surtout quand on sait ce que ça fait, la catégorie inactive au sens de la vie publique, au sens de la vie sociale. Les jeunes femmes sont beaucoup plus touchées par le chômage en zone rurale qu'au national. Les femmes de moins de 25 ans représentent 61% des demandeurs d'emploi de cette tranche d'âge en zone rurale, pour 50% au national. Donc là aussi, la relégation, ou en tout cas la difficulté d'accéder à l'emploi et notamment des jeunes femmes, elle se joue aussi sur les questions d'inégalités, en particulier en zone rurale. Mais c'est vrai aussi, il y a de toute façon un écart de 9 points en termes de chômage entre les femmes et les hommes qui est constant depuis des années et des années au niveau national. 35% des familles monoparentales vivant en zone urbaine sensible sont en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté. Entre 15% des familles monoparentales en moyenne nationale. Donc c'est ce qu'on voit aussi lorsqu'on travaille sur ces questions-là, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des variables, mais je trouve que ce n'est pas un très joli mot. C'est simplement le fait que oui, il y a une problématique sociale dans les quartiers prioritaires, oui, il y a des problématiques de relégation, de discrimination et de ségrégation culturelle et ethnique, mais il y a aussi une problématique d'être femme, d'être née femme. Et que les autres restent. Il y a toujours la relégation sociale, il y a toujours des problématiques de vie, et en plus se rajoute le fait que le statut, le fait d'appartenir au groupe social des femmes est aussi problématique dans la parentalité, dans le travail et dans la vie publique. En zone rurale, 8500 femmes ne bénéficient ni de protection sociale ni de droit à la retraite. Une femme sur trois vivant en zone urbaine sensible se sent en insécurité pour un homme sur cinq. 27% des femmes et 18% des hommes habitant les zones urbaines sensibles ont renoncé à des soins. Et ensuite, il y a la question des espaces de loisirs que je vais développer puisque j'avais été auditionnée pour ce rapport pour vous expliquer aussi qu'il y a des problématiques de travail, il y a des problématiques familiales, il y a des problématiques de santé, il y a aussi des problématiques de loisirs qui peuvent être aussi très importantes quand on est en situation difficile. le fait de s'amuser ou de pouvoir se détendre. Quand on regarde les chiffres sur la question de l'égalité femmes-hommes, il faut regarder deux choses. Il faut regarder comment se situe le groupe social des femmes par rapport à celui des hommes puisque c'est comme ça, c'est dans la relation que se joue l'inégalité. L'inégalité, ce n'est pas d'un côté les femmes et d'un côté les hommes, c'est la relation qui nous permet de voir. Et sur cette question particulière des territoires, bon là, je ne l'ai pas mis en avant mais vous le trouverez dans le rapport, il faut regarder aussi qu'est-ce que ça dit de la relation femme-femme et homme-homme. Je m'explique. Lorsque vous êtes une femme qui vivait dans un quartier populaire et les femmes qui vivent en dehors des quartiers populaires, il y a des différences statistiques en termes de chômage, en termes de vie sociale, en termes d'emploi. C'est vrai aussi pour les hommes de leur côté, les hommes qui vivent en zone urbaine sensible et les hommes qui vivent en dehors de ces zones-là, en dehors des quartiers populaires. Mais ce qu'on voit dans ces chiffres, c'est qu'on creuse des inégalités. Et il y a aussi les inégalités femmes-hommes en dehors des zones urbaines sensibles et les inégalités femmes-hommes à l'intérieur des zones urbaines sensibles. C'est-à-dire le différentiel des taux de chômage, le différentiel de l'accès aux soins. Par exemple, il y a un chiffre que je n'ai pas donné ici aussi, mais il y a deux fois plus de femmes qui sont en situation d'obésité que d'hommes dans les zones urbaines sensibles. 20% pour 10% des hommes. Et ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le territoire creuse les écarts femmes-hommes ? C'est-à-dire que si on a un différentiel de 9 points en national et qu'on en a un de 18 en zone urbaine sensible, c'est-à-dire qu'il y a une problématique spécifique encore qui se rajoute sur la question de la relation et de l'accès aussi à l'emploi. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est les différences femmes vivant en ZUS, femmes vivant en ZUS, hommes vivants. Et quand on regarde ça, on se rend compte, alors pas sur tous les chiffres, mais il y en a quelques-uns, que finalement, la situation des hommes en zone urbaine sensible, dans les quartiers populaires, parfois, peut être comparable à celle des hommes au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui varient peu où les pourcentages sont faibles. Ça peut être des questions d'accès aux loisirs, d'accès aux soins, mais ça peut être aussi parfois des questions d'accès à l'emploi, bizarrement, qu'il n'y a pas un creuset si important que ça. Et par contre, jamais, on voit une vraie différence entre les femmes qui vivent en zone urbaine sensible et les femmes qui vivent en dehors des quartiers. Donc, je vais passer sur... Ah oui, je vous avais amené ça aussi, parce que comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que souvent, mais c'est vrai d'ailleurs, quel que soit le secteur d'emploi, privé ou public, les femmes gagnent moins que les hommes. Donc ça, pareil, il y a des graphiques. Vous avez un document, d'ailleurs, qui est cité, enfin, toute une liste de documents qui vous sera fournie. Et ça, c'est le rapport, les chiffres clés d'égalité femmes-hommes qui sortent tous les ans, qui est produit par le ministère. Alors, du coup, de la santé aujourd'hui, c'est ça ? Santé, travail, et voilà, auquel est relié le secrétariat d'État aux droits des femmes, où chaque année, on réexplique les différences salariales. Et dans le public comme dans le privé, ça aussi, c'est important. Dans le public, il y a aussi des écarts de salaire. C'est pas que dans le privé. Souvent, on entend dire que c'est pas possible avec les statuts, etc. Si, c'est possible, et c'est réel. Mais un écart de revenu entre les femmes et les hommes qui se creuse à la retraite, les femmes touchent en moyenne une pension de droit inférieure de 40% à celle des hommes. Alors, pourquoi je trouve que c'est important de prendre conscience de ce chiffre ? Parce qu'on va le voir, et c'est vrai aussi dans la question de l'occupation d'espace public ou de l'accès aux loisirs des jeunes filles, c'est que ces questions-là, elles sont durables dans la vie des femmes. Il y a une inscription du groupe social des femmes dans des formes de trajectoires, qui s'applètent pas à toutes les femmes, elles s'applètent pas à chacune d'entre nous, mais souvent à 80% de ce groupe social, qui font qu'elles sont inscrites dans des trajectoires qui sont durables. Et la question de la vulnérabilité sociale, en fait, comment la société finalement rend les femmes aussi vulnérables par rapport à la sociabilité, par rapport à l'emploi, etc., ça dure, c'est très durable, et ça dure jusqu'à la retraite. Voilà. Ou des situations, si on part en situation de vie difficile, on va y rester très longtemps quand on est une femme. Et ça va même s'aggraver. Donc on a 20% d'écart entre les salaires et on en a 40% à la retraite. Alors, d'où ça vient tout ça ? Enfin, d'où ça vient ? D'où ? Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de différences aujourd'hui ou encore des inégalités persistantes entre le groupe social des femmes et celui des hommes dans une société démocratique qui a réalisé sa démocratie, bien sûr, mais aussi qui a réalisé son égalité législative, comme on l'a vu. Voilà. Comment on peut expliquer qu'il existe encore des inégalités alors que l'égalité législative est posée ? Alors, on va parler du genre parce que le genre, c'est une notion scientifique. en sciences humaines qui se définit et ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion. On n'en donne une vraie définition, donc je vais la partager avec vous, après on pourra en discuter. Mais il n'y a pas deux genres, par exemple. Il y a le genre. Alors, le genre et le système qui organisent les relations femmes-hommes et les relations femmes-hommes soutiennent le système dans le sens de la domination du groupe social des hommes en instaurant l'inégale valeur. La différence n'est pas ou n'est plus légitimée par des différences biologiques innées intrinsèques à la nature. Il s'agit d'une différence structurelle, systémique et hiérarchisante. Donc le genre, c'est une forme d'organisation sociale. qui, je vais expliquer comment elle tient, c'est une forme d'ordre social. C'est un cadre qui a été posé par notre société pour permettre la vie, enfin la vie ensemble, une forme de vie ensemble femmes-hommes et qui a géré les relations humaines à travers la prégnance de la question d'être née femme biologiquement ou d'être née homme biologiquement. On aurait pu choisir de créer une société entre être née petit et être née grand. On ne sait pas. On aurait pu s'organiser comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une forme, c'est un choix sociétal dont le contrat, on ne le repasse pas tous les jours. On ne dit pas oui je suis d'accord, oui je suis d'accord. La société s'est organisée comme ça et je vais montrer pourquoi à chaque fois elle s'adapte, notre société française s'adapte à tous ces changements qui sont à l'égalité législative, etc. pour maintenir cet ordre social, la relation femme-homme sous l'angle de l'inégale valeur. Donc la performance du système est conditionnée selon deux principes. Pour que ça fonctionne, parce que ça ne peut pas fonctionner évidemment en le déclarant, il faut que ça marche avec des formes de coercition sociale. d'un côté les stéréotypes des groupes sociaux de sexe et de l'autre le sexisme. Alors ça c'est très important aussi d'en parler ensemble et après on va en débattre parce que les stéréotypes en soi de sexe ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je vais m'expliquer concrètement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le débat est confisqué que nous n'avons pas de véritable débat sur cette question-là donc on pourra reparler la manif pour tous, etc. mais même des questions qu'on a encore aujourd'hui si on se pose simplement la question oui mais est-ce vraiment important que les petits garçons portent des cartables roses et les petites filles des cartables bleues ? Est-ce vraiment important pour notre société que oui d'accord les filles préfèrent jouer à la poupée et à la corde à sauter et puis les garçons au foot et courir dehors ? Si on le pose comme ça non c'est pas vraiment important. Une société peut se contenter qu'il y ait des métiers de femmes des métiers d'hommes qu'il y ait des jeux de filles des jeux de garçons voilà en soi pourquoi pas ? Là où ça devient problématique c'est lorsque cette distinction cette inscription dans un groupe social sert à hiérarchiser sert à dire ceux qui portent les celles 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 qui portent les cartables roses qui font de la corde à sauter celles qui jouent à la poupée celles dont on signifie que l'intérieur est leur domaine que leur vie c'est la vie du dedans celles qui ont ce rôle là sont aujourd'hui objectivement moins favorisées que ceux encore aujourd'hui il est plus valorisé d'appartenir à ceux qui ont un cartable bleu qui jouent au foot et ça se voit partout ça se voit comment ? ça se voit dans les inégalités que je viens de vous montrer lorsque socialement il y a une forme de domination c'est à dire que à 80% 80% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres 80% des temps partiels sont dévolus aux femmes les femmes occupent 20 métiers sur 87 20 groupes de métiers sur 87 possibles donc il y a un rétrécissement aussi de la possibilité de choix dans son métier et ces métiers là ce sont les métiers du tertiaire et les métiers du tertiaire sont les métiers qui emploient le plus de temps partiel et ce sont les métiers qui sont les moins qualifiés et les moins qualifiants donc ça on peut le voir à tous les niveaux c'est à dire vous êtes peu qualifié femme et peu qualifié homme on va vous diriger sur des secteurs où de toute façon quand vous êtes une femme vous avez très peu de chance un jour de vous qualifier et d'augmenter de salaire alors que les hommes peuvent suivre des programmes de formation on prend juste comme exemple ouvrier du bâtiment et dame de service ou dame de ménage dans le secteur du tertiaire où il n'existe donc pas de BTS ménage mais c'est une vraie question pour une société c'est à dire qu'on ne peut de toute façon ne pas se qualifier et en plus on n'a pas le droit non plus à l'inspection du travail puisque quand on travaille dans le privé il est interdit d'inspecter le domaine privé donc c'est des vraies questions à chaque fois qu'on va voir dans l'héarchisation donc c'est ça la question la question c'est pas les stéréotypes la question c'est les stéréotypes pour servir le sexisme donc les stéréotypes fonctionnent selon deux modes et ça c'est très important aussi de le comprendre comme ça on va voir pourquoi quand on parle quand on choisit des mots quand on choisit des expressions finalement il faut me dire je me dépêche sinon non c'est bon voilà pourquoi pourquoi se battre sur le vocabulaire pourquoi se battre sur la question de la conjugaison du féminin et du masculin pourquoi poser ces questions là elles sont très importantes parce que si on les pose pas on maintient un système dans les stéréotypes et les stéréotypes effacent enfin font marcher le sexisme donc il y a deux modes le premier c'est l'affirmation de la différence entre les deux groupes sociaux femmes hommes c'est ce qu'on appelle la binarité absolue les stéréotypes de sexe servent à créer un monde dans lequel on ne voit que des femmes ou que des hommes c'est à dire si vous arrivez sur une planète si je vous fais faire un jeu je vous dis vous tombez sur une planète étrangère vous savez pas où vous êtes fermez les yeux décrivez moi ce que vous voyez au bout d'un moment vous allez me dire je vois des femmes qui marchent des hommes qui marchent voilà donc ça sert à distinguer les groupes sociaux d'un côté il y a les femmes d'un côté il y a les hommes et ça c'est très important parce que tout le système repose là-dessus il ne peut pas y avoir d'être qu'on ne repère pas immédiatement comme femme ou comme homme donc je vais vous montrer des exemples très précis c'est la question de la couleur c'est la question de la couleur des vêtements etc c'est à dire que notre société sans arrêt s'est organisée la question de la longueur des cheveux la question de l'habillement etc qui ne servent à rien si vous voulez en soi pour nous créer identitairement qui servent à nous distinguer donc ça c'est très important et ensuite l'uniformisation à l'intérieur de chaque groupe alors ça aussi c'est très important parce que contrairement à tout ce qu'on entend les stéréotypes de sexe lutter contre les stéréotypes de sexe loin d'effacer les différences réhabilitent la différence entre les êtres humains pourquoi il fonctionne ce système il faut qu'à l'intérieur de chaque groupe qu'on a distingué il y ait une uniformisation une femme c'est ça un homme c'est ça c'est très important parce qu'à partir du moment où il y a de la perméabilité c'est à dire que non seulement il faut qu'on reconnaisse le vêtement mais il faut qu'on reconnaisse les attributs aussi parce qu'à partir du moment où les groupes deviennent perméables on ne peut plus asseoir la domination si on n'arrive plus à distinguer si on n'arrive plus à savoir ce que doit être une femme et ce que doit être un homme puisque les rôles sont hiérarchisés puisque le but c'est quand même la hiérarchisation on ne peut pas tout mélanger à partir du moment où on mélange et bien on ne peut plus asseoir la question de la domination donc la question et c'est très important parce que la question des stéréotypes elle se joue aussi dans qu'est-ce que le loisir d'une fille qu'est-ce que le loisir d'un garçon qu'est-ce qu'être une fille qu'est-ce qu'être un garçon qu'est-ce qu'être une mère qu'est-ce qu'être un père qu'est-ce qu'être voilà donc dans toutes ces définitions-là qu'est-ce qu'être une travailleuse qu'est-ce qu'être un travailleur etc va se jouer ces deux principes distinguer rapidement donc être une femme d'un homme puis à l'intérieur leur attribuer des compétences ou des possibilités c'est pour ça que il est insupportable d'entendre la journée internationale de la femme ça c'est tout à fait un principe d'uniformisation voilà d'accord et on dit alors on dit très rarement l'homme si on le dit lorsqu'il représente l'humanité mais sinon on dit les hommes ça vous verrez dans le vocabulaire c'est aussi très donc je l'ai dit ces stéréotypes impliquent la normalisation des rôles sexuels dès le plus jeune âge qu'est-ce qu'être une fille qu'est-ce qu'être un garçon le sexisme et donc le processus de hiérarchisation des deux classes sexuelles obtenues instaurant l'inégale valeur entre le groupe des femmes et celui des hommes appartenir au groupe des hommes et plus valoriser maintenant je vais vous montrer deux exemples qui illustrent ce que je viens de dire et après on discutera alors là alors là vous voyez pas ah oui ben là on voit un groupe bon mais c'est pas grave je vais vous le décrire donc ça c'est pas de ma faute c'est à cause de la lumière c'est cela il fait trop aujourd'hui excusez-moi c'est pas à cause de mon corps alors comment ça se joue la balance différentielle des sexes alors je vais vous expliquer rapidement vous avez donc à votre gauche alors d'abord ce sont des body petits bateaux donc qui sont sortis bon j'ai fait ma thèse en 2010 je pense que c'est des body de 2010 donc on n'est pas non plus au moyen âge il y en a d'autres bon aujourd'hui ou encore il y en a encore des body petits bateaux donc ce sont alors les body je rappelle quand même qu'un body est un vêtement qui s'adresse à un enfant de 0 à 18 mois à peu près donc déjà voilà donc d'un côté d'ailleurs ils sont gris tous les deux donc c'est pas mais il y a un côté écrit en rose et un côté écrit en bleu donc déjà voilà et puis si on n'avait pas donc qui prendrait le risque aujourd'hui de mettre le body rose à son garçon mais ça c'est une autre histoire mais si jamais on n'avait pas compris les adjectifs sont déclinés au féminin au masculin comme ça on ne peut pas se tromper je veux dire si jamais on avait eu l'idée de mettre un body écrit en rose à son garçon bon là on le flingue dès le départ bon et donc c'est quoi la valence différentielle des sexes c'est les adjectifs c'est pas de porter le body de cette couleur là c'est qu'est-ce qu'elle signifie cette couleur pour une fille pour petit bateau les adjectifs sont les suivants jolie têtue rigolote douce gourmande coquette amoureuse mignonne élégante et belle donc ça ce sont les adjectifs que l'on dédie à un enfant qui va naître ou qui naît entre 0 et 18 mois de sexe féminin voilà donc qui sont en rapport au corps on est quand même dans la futilité rigolote c'est pas non plus avec un grand humour c'est rigolote c'est sympa mais je veux dire on est pas voilà donc gourmande bien sûr donc tout le rapport au corps à la nourriture donc mignonne élégante coquette amoureuse très importante amoureuse non mais c'est très important là on est vraiment têtu aussi c'est pas mal parce que têtu on est dans l'hystérie voilà donc là après on va développer toutes les caractéristiques et le garçon qu'est-ce qu'ils sont nos garçons qu'est-ce qu'ils doivent être d'ailleurs parce que les injonctions voilà les injonctions elles sont aussi pour les garçons donc le garçon il est courageux il est fort il est fier il est robuste il est vaillant il est rusé il est habile il est déterminé il est espiègle et surtout il est cool voilà donc voilà c'est comme ça qu'on joue alors ça paraît anecdotique sauf que moi on pourra en discuter ensemble je vais montrer comment à chaque fois en hiérarchie que ça soit une pratique sportive d'une fille d'une pratique sportive d'un garçon et comment sans arrêt on est dans ce système là sans s'en rendre compte en pensant que c'est tout à fait naturel et tout à fait normal et que finalement et bien on a un rétrécissement de la carrière des femmes que finalement voilà elles gagnent encore 20% de moins que les hommes que finalement elles sont pas dans les sphères politiques de pouvoir que finalement elles ont pas le droit d'être dehors à la ville à égalité avec les hommes et à insouciance d'accord leur insouciance elle est un tout petit peu calculée au fil c'est en fonction des critères qu'on leur demande et comment le groupe social des garçons aussi se crée sur ce qu'on appelle l'hégémonie masculine c'est à dire une forme de modèle conforme qui autorise pas non plus les écarts de sensibilité voilà comment on se construit dans la relation à l'ordre sous cette question un peu violente aussi dernière chose et à fond on discute qu'est-ce que c'est la question de la domination masculine de la hiérarchisation c'est aussi ça alors moi c'est pareil vous voyez pas ça par contre c'est dommage qu'on voit pas mais je vais vous l'expliquer voilà c'est en fait Iggy Pop qui est donc un chanteur de rock qui est qui est vêtu d'une robe et la phrase qu'il dit en anglais que j'ai traduite c'est je n'ai pas honte de m'habiller alors entre guillemets comme une femme parce que je ne pense pas qu'il soit honteux d'être une femme la question de la robe de l'interdit de la robe aux garçons c'est une vraie question comme la question de l'interdit de la danse comme la question de l'interdit du rose comme la question de l'interdit de la poupée c'est à dire dans cette question d'imperméabilité c'est à dire ces deux mondes qu'on construit de toute façon les filles elles sont les femmes sont stigmatisées les femmes sont en situation vulnérable socialement mais dans le domaine du masculin elle se valorise les hommes ne peuvent pas choisir dans le domaine des femmes c'est impossible parce que non seulement ils se dévalorisent mais en plus ils remettent en cause symboliquement la domination c'est un discours sociétal que je fais on va en discuter c'est à dire que cette question là c'est pas une question qui se pose à nous en tant qu'individus tous les jours c'est pas des choses qu'on subit ou qu'on fait subir tous les jours mais c'est une question d'organisation et à travers j'essaye de vous montrer qu'à travers les outils les stéréotypes et le sexisme et parce qu'on perpétue ces outils là parce qu'on les entretient parce qu'on s'en rend pas compte et bien on entretient aussi ce système là et on le subit toutes et tous à peu près voilà donc juste je finis là dessus j'avais intitulé cette figure ne pas être conforme c'est se travestir parce que moi je trouve qu'il y a deux messages dans cette image il y a le message évidemment de ce que je vous ai dit donc je crois pourquoi c'est si difficile pour le groupe social des hommes d'aller sur la question d'aller dans le soin d'aller dans les métiers de femmes parce qu'on dit il y a des métiers de femmes mais c'est pas parce qu'elles ont la mainmise sur ces métiers là c'est un peu différent pour les métiers d'hommes par exemple et ça aussi ça se montre les femmes n'ont pas la mainmise sur le soin sur l'accompagnement des personnes âgées il n'y a juste pas de candidature d'hommes c'est un peu différent dans le bâtiment où il y a des candidatures de femmes et donc cette image elle pose aussi la question pourquoi quand on regarde cette photo là on voit un homme habillé en femme et pas un homme habillé en robe et ça c'est quelque chose aussi c'est ce qu'on impose aussi dans la non c'est pour ça que je l'ai appelé et ne pas être conforme c'est se travestir ça voudrait dire que si on n'est pas conforme à ces stéréotypes il y a quelque chose en nous qui change il y a quelque chose en nous qui se dévoie qui se transforme qui se travestit et ce n'est plus l'épanouissement de notre planète ce n'est plus ce qu'on est vraiment et ça c'est une vraie question aussi la question du travestissement voilà on va peut-être faire une pause et après je parlerai des outils merci 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 merci